Je suis musulmane, mais je suis avec le prophète Krasou. Il ne m'a pas dit de rentrer dans sa religion, mais il reste tel que je suis. Donc ce prophète, à travers Mando, m'a fait comprendre qu'il avait aidé les enfants déshérités. Et il s'est trouvé que l'école couranique était là. Il a pris 50 enfants dans l'école couranique. Mais ce jour-là, il a eu les lames aux yeux. Parce que les enfants venaient avec des sacs de riz, avec les fournitures dedans. Il a dit que ce n'est pas normal. Il a changé les sacs, il a donné fournitures. Tous les enfants qu'il a donné ces fournitures, en tout cas, tous, ils sont indignés de classe supérieure. Jusqu'à quand j'ai ma belle-fille, la fille de mon mari, qui a eu son 36e à travers les fournitures des prophètes, ce jour-là, il a donné 30 000 francs à la fille pour payer ces fournitures, cette tenue de scolarité. Donc vraiment, le prophète, on ne sait pas comment, on va le remercier. Le jour où le prophète me chargeait à moi de mes voies pour croiser ces enfants-là, c'était malheureux. Mais depuis lors, de l'école couranique jusqu'à franco-école française, tous ceux qu'ils ont reçus, tous les enfants qu'ils ont reçus, de la main du prophète, fournitures, quoi, 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 de l'argent, en tout cas, tout le monde est content. Parce qu'ils sont partis tous dans la classe supérieure. Il n'y a pas un qu'RSC. Les parents sont contents. Parce que quand ils arrivent, tous les enfants, les parents, tout le monde est contents. Moi-même, ça me dépasse. Ces actions me dépassent. En 87, il a fait venir 2 000 chaussures. Les enfants du dialogue ont reçu 100 chaussures. Parce que ça a été donné 2 fois, 50, 52 fois 100. Donc vraiment, les parents étaient contents. Ça a trouvé que c'était à la fête de la fête de Ramanda même. Donc tous les parents, tous les enfants qui ont reçu chaussures disent que Dieu a fait que « Amma Samara, ça n'a rien, Dieu, on n'a pas payé chaussures pour donner à nos enfants. » Grâce à Mémé, c'est pas grâce à Mémé, mais grâce à Dieu, grâce à Mando, au prophète, qui a fait que les enfants du dialogue ont reçu 100 chaussures. Les fournitures, même chose. L'argent, même chose. On veut le voir. C'est pas l'argent, mais on veut le voir. Parce que quand on le voit, nous, on est contentes. Moi-même, surtout, je suis contente. Toutes les femmes qui vont avec moi, elles ont tous besoin des prophètes. Parce que sa parole, même, qu'il dit, ça soulage les mamans. Je suis très contentie de sa part. Je remarque que Dieu le bénisse à travers tout ce qu'il est en train de faire dans le monde entier. C'est pas le dialogue seul. Il y a d'autres villages, il y a d'autres coins qui rendent service aux gens. Dieu n'a pas l'aider. Qu'est-ce que ces ennemis-là ? Il ne faut pas qu'ils vont mourir, ils n'ont pas qu'à voir. De la manière, il va progresser. Quand ton ennemi meurt, il ne voit rien. Mais il faut qu'il voit de ce que le prophète va faire dans sa vie. Il n'ont pas qu'à voir ça. Nous, tous, on a qu'à voir l'onguie, la santé. Pour faire sa main, là, si tu as donné quelque chose, c'est avec une bénédiction. C'est avec une bénédiction. C'est un homme de Dieu. C'est un homme de cœur. C'est un homme de cœur. Il a un cœur pour aider les pauvres. Les enfants dans le quartier, si on se connaît, il y en a qui en ont, il y en a qui n'en ont pas. Ceux qui n'en ont pas, quand on leur donne, c'est une bénédiction. Même s'ils ne font pas la koubarou, c'est un homme qui pratique là. En tout cas, eux, ils sont musulmans, ils lui donnent des bénédictions. Vraiment, moi, je suis dépassé. Et puis, je suis contente. Je suis contente même que vous ayez venu encore aujourd'hui me voir pour parler du prophète. Parce que mille fois, moi, je vais parler du prophète. Mille fois. Mille fois, je vais parler du prophète. Le prophète qui est là, là. Les enfants sont tellement contents. Si c'est dans le même, je vais leur dire que le prophète va leur donner le cadeau, là. Ils seront contents. C'est pas tout le monde. Tous les parents, ils ont les moyens pour aller payer le cadeau pour donner à leur enfant. Même cadeau de 200 francs, il y en a qui n'en ont pas. Pour payer pour donner à leur enfant. Et puis, quelqu'un qui peut être cadeau de 3 000, 2 500, 1 500 pour donner à ton enfant, ça va te soulager. Tu vas oublier ta pauvreté. Les pleurs de l'enfant, là, ça va quitter dans ton oreille. Aujourd'hui, là, les enfants voient ça dans les bras de leurs camarades, ils vont pleurer de leur maman ou bien papa. Coupez ça pour moi. Il n'a pas les moyens. Mais quelqu'un qui t'a ennué cette pleure, là, à ton oreille ou bien devant toi, là, tu vas dire quoi? Tu vas remercier le bon Dieu pour la personne. Donc, le prophète qui est là, là, qu'on veut, on ne veut pas. Dans le quartier de dialogue, là, moi-même, là, j'ai pris tous les jours. J'ai pris à son nom. Je lui donne bénédiction. Parce que, vraiment, il en avait beaucoup de choses dans le quartier de dialogue à nos enfants. Beaucoup. À la rentrée, les chaussures même qu'il a données à la veille de la fête du ramadar l'année passée. Il y a une dame qui est venue pleurer devant moi. Ça ne sait même pas comment son enfant va avoir les chaussures. Et puis, ça a coincé avec les 100 chaussures que le prophète est venu donner. 100. Il dit que les enfants du dialogue ont reçu 100. 100 paies de chaussures. Donc, vraiment, on est trop contents. Avant, de la manière, les enfants étaient et puis maintenant, là, c'est pas la même chose. Tous ceux qui ont touché la main, leur main a touché les trucs du prophète. Qui s'assoit, qui fournitur, qui s'assoit, quoi, à tout va. Tout le monde est content. Tout le monde est béni. Ils sont tous bénis. Parce qu'ils sont tous allés en place supérieure. Il n'y a pas un qui est resté derrière. Les gens de bonne volonté, qui sont en Afrique, dans le monde entier, en Europe, qui aident la fondation avec les moyens pour pouvoir aider le prophète Crassot avec sa fondation en Côte d'Ivoire, même partout où il se trouve. Vraiment, pour que les enfants de Détés, les femmes veuves, puissent avoir une aide avec le prophète Crassot. Je ne suis pas seule avec le prophète. Il y a quelques femmes qui sont avec moi. Comme elles peuvent témoigner de ce que le prophète fait avec nos enfants, avec nos petits-enfants. Donc, elles vont en parler un peu. Le bon travail que le prophète fait pour nous, à Digo, à l'occasion de Dialogue 2. Le prophète Crassot est possible de vener contre les pauvres. Je ne sais pas si on a fait leur vie à l'Abrido de l'Abrido de l'Abrido de l'Abrido de l'Abrido de l'Abrido. Le prophète Crassot a-t-il en créé un progrès au monsieur du rapport au мед. Il s'est fait même pour ne pas tomber. Le prophète Crassot a-t-il en a fait unrellat. Le prophète Crassot a-t-il en fait un printable de pied. s'il y en a fait un jour au Sainte d'Âge. Le prophète Crassot a-t-il en a fait un peu plus de choses que les enfants. Je vous remercie beaucoup pour tout ce qu'il veut continuer de faire pour les enfants du dialogue.